Le ministre de la sécurité face aux journalistes ce matin, Clément Sawadogo, a donné des détails sur l'attaque terroriste qui a causé la mort de 10 gendarmes et fait 3 blessés dans la nuit du 26 au 27 décembre dans la commune de Tohéni. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, après l'échec des négociations avec le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'augmentation du prix du carburant, la CCVC appelle les populations à demeurer en éveil et à rester mobilisées pour poursuivre la lutte. Appel lancé au cours d'une conférence de presse ce 28 décembre. Bonsoir et bienvenue. 10 gendarmes situés et 3 militaires blessés. Voilà le lourd bilan de l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 26 au 27 décembre. Ils sont tombés dans une embuscade à Tohéni, une commune rurale située dans la province du Sourou, région de la boucle du Moun. Le ministre de la Sécurité a animé une conférence de presse ce matin. Clément Sawadogo est revenu notamment sur les circonstances et le mode opératoire de l'attaque. Sandrine Zougouri. C'est un énième bilan macabre que fait le ministre de la Sécurité à l'issue des attaques des groupes terroristes dans la province du Sourou. La brigade territoriale de Tohéni dans la région de la boucle du Moun a payé le lot de tribut dans cette attaque. Ça va m'en préparer au vu du mode opératoire des auteurs. 10 gendarmes tués et 3 blessés. Alors au total c'est donc une série d'attaques barbares, lâches, de ces individus sans foi ni loi qui aujourd'hui nous assèlent tout autour de notre territoire pour des raisons vraiment que nous ignorons. Ce sont des actes terroristes comme nous les qualifions, des actes de barbarie humaine vraiment insensés. Donc au total il y a eu les 10 personnes, les 10 gendarmes décédés et plus donc les 3 blessés. Tout est parti de l'incendie de l'école primaire de Loronie, un village de la commune de Tohéni. C'est en se déployant sur les lieux que le drame va se produire sur l'axe Tohéni-Loronie. Des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 décembre. Naturellement dans le cas d'espèces, les services de sécurité se doivent d'engager une poursuite de ces éléments-là pour les débusquer et éventuellement en tout cas les interpeller ou pour ne pas les neutraliser. C'est en voulant se livrer à cette mission qu'une équipe de la brigade de gendarmerie de Tohéni a été prise à sac dans une embuscade sur la route Tohéni-Loronie. Et cette brigade a effectivement essuyé des tirs nourris de ces individus armés. Le gouvernement invite le peuple burkinabé à plus de vigilance mais surtout à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est vrai, nous enregistrons beaucoup de pertes, de pertes déplorables, de pertes de luttes, mais ce combat, nous sommes obligés de le poursuivre. Nos forces de défense et de sécurité devraient rester engagées et davantage pour éradiquer ce fléau. Toute notre société est invitée à poursuivre la lutte, à poursuivre ce combat, chacun à sa manière, comme nous le constatons. Burkina Faso, dans la lutte contre le terrorisme, a pu mettre la main sur 476 présumés terroristes. La traque aux forces du mal continue et le gouvernement promet ne jamais céder, même en trébuchant par moment. Et pour être complet sur le sujet, sachez que dans cette même commune de Tohéni, un conseiller municipal a été enlevé le 4 décembre dernier. Celui que vous voyez en ce moment sur vos écrans de téléviseur, c'était au cours d'un reportage de la télévision BF1. Voilà, selon les informations dont nous disposons, ce conseiller municipal serait porté toujours disparu. Et pour lutter efficacement contre le terrorisme, vous le savez, les secteurs de la sécurité et de la défense ont vu leur budget significativement renforcé dans la loi des finances exercice 2019. Le budget 2019 est passé au peigne fin par le CIFOEB ce 28 décembre. Il souligne la baisse des investissements et l'augmentation des dépenses courantes de l'État et se demande comment les richesses seront créées. Luc Babelguem. C'est une analyse citoyenne que fait le CIFOEB, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget, sur la loi de finances initiale 2019. Côté investissement, quoique le montant ait augmenté, on note que cette part est passée de 44 à 28%, ce qui est regrettable. Le CIFOEB note également une mobilisation des recettes qui ne sert qu'aux dépenses de fonctionnement, avec plus de 55% des ressources mobilisées en 2019 qui seront servies au paiement des salaires. En ce qui concerne les dépenses de personnel, elles ont évolué de 19,41% par rapport à la loi de finances rectificative de 2018. La masse salariale représente ainsi 55,32% des recettes fiscales pour une norme communautaire au niveau de l'IOMOA, donc, de 35,0% maximum. Quant aux dépenses en capital, donc, qui sont les dépenses d'investissement, donc, composées essentiellement de dépenses d'investissement et de transferts en capital, ils représentent seulement 28,6% des dépenses budgétaires totales en 2019, contre une part de 44,44% en 2018. Cela montre que la grande partie du budget est consacrée aux dépenses de fonctionnement qui sont marquées par la hausse des dépenses de personnel. Autre aspect de la loi de finances 2019, le budget de l'éducation qui augmente est celui de la sécurité de la défense qui arrive juste après, eu égard à la situation sécuritaire. Le CIFOR fait des recommandations pour une meilleure gestion des ressources et fait son analyse sur la loi de finances et invite le gouvernement à communiquer sur certains détails du budget de l'État. Deux points. Au niveau des prévisions de recettes, il s'agira, en termes de recommandations, de prendre dans les meilleurs délais des textes d'application des nouvelles dispositions de la loi de finances. En ce qui concerne les prévisions de dépenses, c'est de veiller à contenir la masse salariale afin de mettre l'accent sur le financement des investissements. Évitez donc qu'on ne travaille pour fonctionner seulement, mais il faut travailler pour investir. Le centre d'information, de formation et d'études sur le budget fait de l'accès à l'information budgétaire un droit pour tous citoyens, Burkinabé. Le trésor public s'adapte aux standards internationaux en matière de transparence, objectif gagner en crédibilité et faire baisser le coût de l'emprunt. Toutes ces questions ont été discutées au cours de la 20e conférence annuelle des services du trésor. Samira Samandougou, Sandrine Zougouri. Les besoins des populations croissent, mais les ressources ont du mal à suivre la cadence. La situation inquiète, aucun secteur n'est épargné, si bien que les finances publiques se retrouvent sous la surveillance de la société civile et des marchés internationaux. C'est pourquoi les services du trésor se veulent désormais transparents. La transparence dans la gestion des finances publiques, concept central de la présente, peut s'entendre de l'information claire du public sur la structure et les fonctions des administrations publiques, les visées de la politique des finances publiques, les comptes du secteur public et les projections budgétaires. Cette transparence renforce la responsabilisation et accroît la crédibilité des autorités, ce qui a pour avantage d'abaisser le coût de l'emprunt et d'inciter un public bien informé à soutenir plus fermement des politiques macroéconomiques saines. Pour une mise en œuvre efficiente, la transparence dans la gestion des finances publiques doit répondre à des exigences. La transparence des finances publiques exige une information exhaustive et fiable sur les activités passées, présentes et futures des administrations publiques pour contribuer à la prise de décisions de politique économique et améliorer la qualité de ces décisions. Elle contribue à mettre en lumière les risques qui peuvent peser sur les perspectives budgétaires et peut ainsi favoriser une réaction plus rapide et mieux adaptée à l'évolution des conditions économiques afin de réduire l'incidence et la gravité des crises. Elle permet également à la société d'obtenir les informations dont elle a besoin et un meilleur accès au marché des capitaux internationaux tout en attirant les investissements directs étrangers. Le trésor public face aux exigences actuelles de transparence dans la gestion des finances publiques, c'est le sujet qui réunit ces hommes et femmes à la 20e KST, la conférence des services du trésor. Ils ont deux jours pour s'adapter aux standards internationaux de transparence. Les travaux en atelier vont se statuer autour d'un certain nombre de sous-thèmes qui vont nous permettre de mettre en confrontation nos procédures et nos activités actuelles avec les référentiels en matière de transparence dans la gestion des finances publiques. Il s'agit des référentiels aussi bien au niveau national, sous-communitaire et international. Voilà, c'est voir dans quelle mesure nos procédures et nos activités se rapprochent de ces référentiels et voir dans quelle mesure nous pouvons nous donner des indications pour nous allier à ces référentiels. La présence KST va permettre aux participants d'apporter leur contribution à la prise en charge de la question de la transparence dans la gestion des finances publiques par la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Et on parle d'infrastructures, notamment routières, direction le quartier de Karpala à Ouagadougou, où deux principales rues vont être bitumées. Les travaux qui devraient prendre fin dans huit mois ont été officiellement lancés hier. Abdoulaziz Sarri, Obengébré. Des membres du gouvernement burkinabé, en tête le ministre d'État Simo Kompahore. En vrai conducteur d'enjeu loup, ils mettent la machine de la Société Globeste Construction en marche. Et c'est parti pour les travaux de bitumage des rues 3061 et 3260 dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Dans exactement huit mois, Karpala ne sera plus ce quartier dont le nom rime avec enclavement et poussière. Karpala, comme son nom l'indique, un quartier créé, mais qui n'a pas vu l'accompagnement de voilies urbaines, d'assainissement. C'est pour cette raison, avec le maire de la ville de Ouagadougou, sous les instructions du président Rob Marc-Christian Kaboré, nous avons décidé de ne pas attendre la fin de l'année, de commencer dès maintenant pour que les bulldozers commencent à trembler, pour rassurer les populations de Karpala, qu'ils sont au cœur du BNDES, qu'ils sont au cœur des programmes d'aménagement de voilies de la ville de Ouagadougou. En plus du bitumage des rues 3061 et 3260, l'arrondissement 11 va bénéficier également de plus de 6 kilomètres de bitume au sein des quartiers. Aussi, la rue Sankara Inoussa sera prolongée. A cela s'ajoute la construction de deux ponts au quartier Djikofet. Nous avons toujours porté la plaidoirie auprès du gouvernement pour que cela soit fait. Aujourd'hui, c'est un début, avec une voilie de 1,6 km, nous prenons cela avec joie et espérons que cet aménagement sera fait dans le délai imparti. Construire des routes, mais surtout bien le faire. Le ministre d'Etat Simo Kampaori rassure les habitants de Karpala en ce qui concerne la qualité des bitumes qui seront réalisés. Vous voyez, quand on fait des lancements de travaux en public comme ça, on s'expose en même temps. Cela veut dire qu'on prend soin de réunir tous les ingrédients nécessaires pour que la réalisation de l'infrastructure soit de très bonne qualité. Il y a des techniciens confirmés, des cabinets qui auront à suivre l'exécution pour voir si tout s'exécute dans les règles de l'art. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût total des travaux entièrement financés par le gouvernement Burkinabé. Après le quartier de Karpala, Karpala a été mis sur Boassa dans l'arrondissement CED Ouagadougou cette fois-ci, où le ministre des infrastructures a également procédé au lancement des travaux de bitumage d'une autre voie. Poussiéreuse et pleine de nids de poules, cette voie située au cœur de l'arrondissement CED de la ville de Ouagadougou va bientôt présenter un nouveau visage. Dans quelques mois, les habitants de Boassa pourront se rendre au centre-ville en toute commodité, en entretant cette route dont les travaux de bitumage sont ainsi lancés. L'ensemble de ces différents travaux vont améliorer la convivialité dans cet arrondissement CED et notamment à Boassa et à Sondor. Si vous voyez la population sorti nombreuse, c'est que la question des routes préoccupe essentiellement les populations, au même titre que la santé et l'éducation. Sans mobilité, il n'y a pas de production. Et sans production, il n'y a pas de création de richesses. C'est pourquoi le président a jeté son dévolu sur les aménagements en matière de voirie au niveau des villes, mais aussi au niveau des campagnes. Longue de plus de 5 km, cette voie va de Sondogou à la site de Boassa. En plus de bitume, des forages seront réalisés aux encablis de la route. Les voies principales dans la zone du projet également seront aménagées et reprofilées en terre. C'est dit que la construction de cette route entraînera avec elle l'assainissement, parce qu'il est prévu également la construction de caniveaux. Et l'éclairage public, la largeur de la route, ce sera 3,5 deux fois. En endroits superficiels, 10 couches, avec des accortements de 1,5 mètres en endroits superficiels également de chaque côté. ECR BTP et l'entreprise chinoise ZCCC sont les deux entreprises retenues pour l'exécution des travaux. Une première collaboration entre entreprises burkinabènes chinoises depuis le retour à la coopération entre les deux pays. C'est vraiment un bon signe et un bon départ pour nos deux pays de travailler ensemble dans le domaine infrastructure. Je pense que nos entreprises chinoises sont bien encouragées de prendre leur part dans la construction infrastructure dans votre pays, avec leur savoir-faire, avec leur technique, avec leur expertise. Je pense que pour nous, il y aura beaucoup de projets à faire ensemble. J'ai toujours livré mes chantiers à temps et avec une grande qualité. Donc cette aventure au niveau des routes Bétumé, avec l'entreprise ZCCC où on est en groupement, je pense qu'on aura un appui technique, un appui d'efficacité, une collaboration qui nous permettra d'être plus efficaces pour réaliser ce chantier. Six mois, c'est le délai d'exécution des travaux d'un coût global de plus de 1 milliard de francs CFA. Le projet est entièrement financé par l'État burkinabènes. Tout autre chose, après l'échec des négociations entre le gouvernement et la coalition contre la vie chère, au sujet de la hausse du prix du carburant, la CCVC fait le point et lance un appel. Elle marque son insatisfaction et demande aux populations de rester en état d'éveil et de mobilisation. Alfredo Thierry. Si vous rensez à tous ces éléments, au bas mot, l'État peut réduire aujourd'hui le carburant sans que l'astronabine ne coule à un minimum de 100 francs. Des propos en contradiction avec ceux du gouvernement qui procédait courant novembre 2018 à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, une augmentation de 75 francs CFA, prise unilatéralement par le gouvernement selon la CCVC, la coalition contre la vie chère, une situation qui suffit de l'indignation sur la population qui ploie déjà sous le poids de la vie chère. Conséquence, cette grande marche de protestation le 29 novembre dernier, dont les points de revendication n'ont pas trouvé satisfaction à l'issue des deux rangs de négociation au gouvernement CCVC. Ce 28 décembre, la CCVC fait le point des questions laissées en souffrance. L'audit indépendant de l'astronabie, ils ont fait une réponse vague et de l'astronabelle. Ils disent qu'ils sont disponibles pour l'audit, qu'il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, c'est commun. On dit de faire l'audit, vous dites que vous êtes disponible. Il faut faire des propositions. Donc, en attendant, aucune proposition n'est faite. Ils disent qu'il n'y a pas d'inconvénients. Mais il n'y a aucune proposition concrète. On espère qu'ils viendront avec des propositions concrètes, avec des échéances. Quand on prend l'engagement, on donne une échéance. L'identification des biens saisis et des fonds détournés par les dignitaires, de Blair Compaoré, là aussi, on est tombé des nuits. Ils disent qu'ils vont prendre un cabinet international qui va les aider à identifier les biens. Si vous vous rappelez sur la transition, on a bloqué, on a gelé les comptes des dignitaires. On a mis des gens en prison. Ils sont tous sortis aujourd'hui. Ils disent que ce n'est pas de leur faute, que bon, qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont malades. C'est la justice qui fait ça. Cette conférence de presse qui tient lieu de compte rendu des rencontres gouvernement CCVC est également l'occasion pour les responsables de la structure d'inviter les populations à rester en état de veille. Nous avons également tenu à organiser cette conférence de presse pour appeler l'ensemble des populations à rester mobilisées parce que la lutte se poursuit, étant donné que notre principale pointe de revendication, à savoir le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale du 8 novembre 2018, n'a pas été satisfait par le gouvernement. Une invite aux populations de rester en veille en vue de lutte à venir, mais aussi une interpellation au gouvernement qui coûte des risques à maintenir les choses en état. Et pour finir, les hommages de la mairie de Ouagadougou à la brigade verte de la commune. Elles sont environ 3 000 femmes à s'occuper de la propreté de la capitale. Vous les avez certainement déjà aperçues très tôt les matins en train de balayer les rues. Eh bien, Armand Béwende a salué leurs efforts tout en promettant d'améliorer leurs conditions de travail. Une minute de silence observée pour une femme de la brigade verte mortellement fauchée à 5 heures le 25 décembre 2018 pendant qu'elle balayait la rue. Ce cas malheureux rappelle les risques encourus par ces braves femmes pour que Ouagadougou soit propre. Les efforts consentis par les 3 000 femmes qui composent cette brigade verte, la commune de la capitale ne cesse de le leur reconnaître au cours d'une traditionnelle cérémonie d'hommage. Grâce à cette brigade verte qui existe depuis 23 ans, que les artères de la capitale sont propres. C'est vrai, aujourd'hui la capitale s'est agrandie, malheureusement leur nombre n'a pas augmenté. Donc, elles sont à la peine. Et parce qu'elles sont à la peine, qu'il faille venir les encourager en cette nouvelle année qui s'annonce pour voir quelles sont nos perspectives. Donc la cérémonie d'aujourd'hui était vraiment de reconnaître tout le travail, tout leur mérite, avec peu de moyens. Elles s'investissent tous les matins à ce que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies avec beaucoup d'enthousiasme. Pour la journée d'hommage 2018 de la commune de Ouagadougou à la brigade verte, des décisions importantes qui peuvent changer les conditions de vie et de travail de ses membres ont été prises. C'est une ville qui devient beaucoup grande. 600 km², 3 millions d'habitants, quelle que soit la bonne volonté, ce n'est pas 3 000 femmes avec des balais qui vont arriver à faire en sorte que la ville soit propre. C'est pourquoi nous avons imaginé, avec le gouvernement, de pouvoir créer une société communale qui va pouvoir investir et embaucher encore plus de femmes et investir dans des matériaux modernes, dans des équipements modernes pour permettre de mieux nettoyer la ville. Ouagadougou a grandi et il faut que les méthodes de travail changent. Si le nombre de femmes qui étaient de 3 000 depuis 1996, année de création de la brigade verte, n'évolue pas, les défis actuels ne sauront être relevés. À la faveur de cette cérémonie, des vivres et du numéraire ont été remis à la brigade verte pour plus de piquants en ces fêtes de fin d'année. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée durant toute cette année 2018. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Et puis, c'est un aimant rendez-vous 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada